J'ai un problème avec les isekai. Et chaque fois que j'évoque vaguement le sujet, t'as d'un côté les fans d'isekai qui se mettent à rager en mode « Oui, mais de toute façon, t'y connais rien, arrête de juger ! » Et d'un autre côté, t'as des mecs qui en profitent pour rager contre les isekai et dénigrer les fans d'isekai. Eh bien, dans les deux cas, les gens ne savent même pas ce que j'entends par là. Ils ne comprennent même pas ce que je veux dire par là. Et c'est ma faute, parce que j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliciter la question, de développer, d'exposer ma pensée à ce sujet-là. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Alors, le but du jeu de cette vidéo, ça ne va pas être d'inciter les gens à ne pas lire d'isekai. Ça ne va pas être non plus le but de dénigrer les isekai, ni même de médire sur les fans d'isekai, sur les amateurs d'isekai. Bon, même si au passage, il y en a qui vont se prendre 2-3 crottes de nez, mais ce n'est pas méchant, oui. L'objectif ne va pas être non plus d'affirmer de manière catégorique qu'il n'existe aucun excellent manga du genre. Ce n'est pas la question. Peut-être même qu'il en existe. Je n'en sais rien. Le but, ça ne va pas être de rejeter les isekai dans leur ensemble de manière arbitraire. Ça va être un peu plus compliqué que ça, comme d'habitude. Oui. Cette vidéo n'est pas là non plus pour vous convaincre de quoi que ce soit. C'est une vidéo pour exposer mon opinion. Et peut-être même qu'à l'avenir, cette opinion va évoluer, pourra évoluer. Je n'en sais rien. Mais en attendant, à l'instant T, au moment où je te parle, c'est mon opinion, mon sentiment sur le genre isekai. Bon, après, il se peut que par mes talents d'orateurs indéniables, je peux convaincre des gens de certains trucs. Ce n'est pas impossible qu'en m'écoutant, certains d'entre vous se disent « Oh putain, mais il a raison ce bâtard ! » C'est tout à fait possible, je fais souvent cet effet. Ce n'est pas ma faute, c'est une malédiction que j'ai. Moi, je vais juste parler, mais je convainc des gens. Voilà, je suis un influenceur. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça. Voilà, ne m'en veuillez pas. Ce n'est pas ma faute. Mais avant d'aller plus loin, on va quand même essayer de définir, avec plus ou moins de précision, ce qu'est un isekai. Bon, déjà, on va aller voir que dit ce bon vieux Wikipédia à ce sujet. Isekai, qui voudrait dire littéralement « Autre monde » est un sous-genre de la fantasy japonaise dont la tric tourne principalement autour d'un personnage transporté, piégé ou réincarné dans un univers parallèle, ou sous une autre forme quelconque, mythologie, univers virtuel, etc. Certaines oeuvres de la littérature occidentale, comme Alice au Pays des Merveilles et Le Magicien d'Oz, peuvent également être considérées comme des exemples du genre. Donc, à la base de la base, c'est un genre littéraire, mais en même temps, tous les genres sont à la base des genres littéraires, mais c'est pas la question. Ça vient donc du light novel japonais, hein, vous savez ce que c'est des light novels. Mais, comme maintenant, les light novels sont adaptées en manga et en animé par paquet de sang, on peut dire, sans exagérer, que l'isekai est devenu un genre mangatique. Ouais, j'invente des termes, j'en ai rien à foutre. Oui. Bon, arrivé là, il y a de gros fans d'isekai qui vont se mettre à rager « Oui, mais tu peux pas te contenter de la définition Wikipédia, en vrai c'est plus complexe, c'est plus riche que ça, t'as rien compris, ferme ta bouche. » Alors oui, c'est vrai, la définition d'isekai, le genre isekai, est plus compliqué que ça, il y a plein de sous-catégories et tout. En revanche, est-ce que c'est plus riche pour autant ? J'en suis pas sûr, on va voir ça dans la vidéo. Oui. Bon, l'isekai est un sous-genre de la fantaisie qui est lui-même sous-catégorisé en plein de sous-genres différents d'isekai, que je ne vais pas m'emmerder à lister ici, parce que ça va nous prendre un quart d'heure et ça sera pas spécialement pertinent pour le reste de mon exposé. Oui. Et je tiens aussi à préciser, pour que ce soit bien clair, quand je vous dis que je vais parler d'isekai, je vais parler des isekai dans leur forme récente, dans la tendance récente. Parce que oui, l'isekai est un vieux genre en réalité. Il y avait déjà des isekai dans les années 80 et dans les années 90. Mais ils n'ont rien à voir avec la vague, la déferlante d'isekai qu'on se bouffe aujourd'hui depuis quelques années. D'ailleurs, il y en a beaucoup, quand j'en ai parlé sur Twitter, qui m'ont sorti Vision d'Escaflown. Alors oui, Vision d'Escaflown, on peut considérer que c'est un isekai, parce que c'est une héroïne qui est transportée dans un autre monde médiéval fantasy. D'accord. Mais qui peut me soutenir sérieusement que Vision d'Escaflown a quelque chose à voir de près ou de loin avec la déferlante, la vague d'isekai incessante qu'on se bouffe depuis quelques années ? Qui va tenter cette comparaison ? Sérieusement, ça n'a rien à voir. Bref, pour en revenir aux isekai et à leur définition, les sous-catégories, tout ça, il y a au moins trois facteurs qui te permettent de sous-catégoriser les genres d'isekai. Alors, il y a plus que trois facteurs en réalité, mais après mes recherches, il y en a trois qui se dégagent particulièrement. Alors déjà, il y a la manière dont ton héros se retrouve transporté dans un nouveau monde. Si celui-ci se retrouve transporté pour une raison X ou Y dans un nouveau monde tel qu'il est, c'est un autre genre d'isekai. Et si le gars a été invoqué par quelqu'un, c'est un autre genre d'isekai. Et s'il meurt et qu'il se réincarne dans un autre corps, dans une autre créature, c'est encore un autre genre d'isekai, par exemple. Et apparemment, il y a aussi la nature de ce nouveau monde qui compte. S'il s'agit d'un monde à la base virtuel, genre un jeu vidéo qui devient réel, ce n'est pas le même genre que si tu arrives simplement dans un monde d'heroic fantasy qui existe parallèlement au nôtre. Voilà. Donc déjà, ça, ça change. Oui. Alors ensuite, que fait ton héros dans ce monde et comment il évolue ? S'il arrive niveau zéro et qu'il doit gagner du galon, ce n'est pas le même genre que si le gars arrive méga cheaté. Et ce n'est pas le même genre que si le gars arrive pour sauver le monde ou si le gars arrive pour, par exemple, je ne sais pas, ouvrir une boutique, monter une crêperie ou un truc comme ça, parce que ça doit certainement exister. Ce n'est pas le même genre non plus. Oui. Le sous-genre où le héros est plus ou moins sur-cheater sa mère, quasi tout puissant, ça s'appellerait le naro-kei. Ce n'est pas un terme propre à lisekai si j'ai bien compris. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le sous-genre le plus représenté, même parmi les isekai les plus reconnus. Tu m'excuseras, mais slime et overlordres, c'est un peu ça, hein ? Et slime, c'est très bien, c'est sympathique, c'est cool à lire, c'est pas le souci, c'est pas que j'aime pas, c'est pas ça le problème. C'est plus compliqué que ça, encore une fois. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui, en réalité, présument que ce que je n'aime pas dans les isekai, c'est spécifiquement ce genre-là, ce sous-genre-là d'isekai. Mais non, en réalité, on s'en fout des sous-genres d'isekai, parce que que dans le manga que tu vas lire, le héros soit sur-cheater, il va lui sauver le monde, ou qu'il va juste ouvrir un resto, les problèmes que j'ai avec le genre seront exactement les mêmes. Ceci dit, c'est vrai que j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je trouvais que le genre isekai était un petit peu redondant, que c'était un petit peu toujours la même chose. Mais là, comme je viens de t'expliquer qu'il y a plein de sous-genres et de sous-catégories différentes, mon opinion va venir un peu en contradiction des faits, c'est ça que t'es en droit de te dire. Sauf que non. Tu te dis très certainement, comment ça peut être toujours la même chose s'il y a plein de genres différents ? C'est ça que je vais t'expliquer, tu vas voir. Le souci du problème, c'est pas qu'il y ait plein de sous-genres et sous-catégories différents. Le souci, c'est qu'elles racontent tous plus ou moins la même chose. Et quand je dis ça, attention, je ne parle pas du déroulé des différents scénarii. Non, quand je dis ça, je te parle du fond, du qu'est-ce que ça raconte. Faisons une expérience. Vas-y. Satoru est un jeune cadre dynamique qui s'ennuie dans sa vie monotone. Un jour, il est renversé par un camion. Et soudain, il se retrouve transporté dans un monde d'héroïque fantasy duquel il se retrouve être le héros annoncé par une ancienne prophétie. Oui, est-ce que tu l'as vu, cet Issekai ? Oui, tu l'as vu. Et celui-là, tu l'as déjà vu ? Or, c'est Kazuki, un jeune cadre dynamique de la banlieue Tokyo 8 qui s'ennuie dans une vie monotone. Puis un jour, alors qu'il est sur le point de mourir assassiné, il se retrouve transporté dans un monde d'héroïque fantasy dans lequel il est réincarné dans une créature totalement inattendue. Une belette des ténèbres. Ouais, tu l'as vu celui-là ou pas ? Ouais, non, tu l'as pas vu, mais tu l'as vu quand même. Parce que là, je viens de te chier de Synopsis d'Issekai en deux secondes sans réfléchir, en fait. Donc, voilà. Et j'ai beau les avoir inventés il y a 30 secondes dans ma tête et te les rebalancer comme ça, forcément, ça te disait quelque chose, le Synopsis. Forcément, tu te dis, oh, ça m'est familier. Les prémices des Issekai sont toujours quasiment systématiquement les mêmes. Et c'est chiant. Et ne me sors pas, mais normal, t'es le genre qui veut ça, non, ta gueule, c'est plus compliqué que ça, encore une fois. Oui. Pourquoi c'est chiant ? Bah déjà, parce que selon moi, ce n'est jamais, quasiment jamais, exploité correctement. On te présente à peine un personnage qui n'a a priori pas de très personnalité particulière. Tu connais pas trop sa vie, tu sais juste qu'il te fait chier, qu'il se fait chier. Et puis tout d'un coup, il se retrouve transporté dans un nouveau monde d'héroïque fantasy dans lequel il va être trop balèze et va pouvoir surkiffer sa vie. Voilà. Le fait qu'il existe au moins systématiquement au moins deux mondes différents n'est jamais exploité dans le récit. Ce n'est jamais, on ne se sert jamais de cette dualité pour raconter quelque chose. C'est un véritable souci. Quand tu discutes avec des fans d'Issekai, souvent, ils te sortent qu'Alice au pays des merveilles, c'est un Issekai parce que finalement, Issekai, c'est juste le fait d'avoir un personnage transporté dans un autre monde. Pareil pour le magicien d'Oz ou d'autres oeuvres littéraires qui impliquent un autre monde. Ils te sortent ça un petit peu pour légitimer le genre. Sauf que ceux qui me sortent ça, il y a un truc qui leur échappe. C'est que là, ils me donnent justement les armes, l'exemple parfait pour leur expliquer pourquoi les Issekai modernes posent soucis. Je vais pouvoir illustrer c'est quoi le problème avec les exemples qu'ils me donnent. Oui. On va prendre, pour exemple, le magicien d'Oz, qui est un roman pour enfants de la fin du 19e siècle. Et si on considère que le magicien d'Oz est un Issekai, si le magicien d'Oz est un Issekai, on va voir en quoi ce serait un bon Issekai. Oui. Résumé vite fait du début de l'histoire, Dorothée ou Dorothy vit une vie assez compliquée. Elle est orpheline, c'est un peu la misère et en plus il y a une connasse qui n'arrête pas de l'emmerder. Elle a une vie de merde quand soudain elle est emportée par une tornade qui la transporte elle et sa maison dans le pays d'Oz. Et à peine arrivée, elle met la main sur une paire de bottes magiques bien chiquées. Du coup, elle va essayer de retrouver son chemin. Et en chemin, elle va croiser un lion peureux, un épouvantail stupide et un homme de fer qui aimerait avoir un cœur. Alors là, en code Issekai, on est très clairement dans une espèce de harem. Là, on est dans les codes du genre. Ça marche, franchement ça marche. Issekai de ouf en fait. Oui. Bon après j'avoue, j'ai torché un résumé pour aller vite. Et donc en quoi est-ce un bon Issekai ? Et bien pour vous expliquer ça, je vais m'appuyer sur un article que j'ai trouvé sur le net. Parce que je n'allais pas me faire chier à lire le magicien d'Oz pour faire une analyse. Je ne sais pas que ça à foutre. Donc j'ai cherché l'avis d'analyse de gens qui ont bossé le sujet. Voilà. Et j'ai trouvé un article qui en parle justement, oui. Un article du magazine Critique, paru en 2003, qui parle de Salman Rushdie. Et Salman Rushdie, il est indien. Et il se trouve qu'il a écrit un livre dans lequel il analyse en profondeur le magicien d'Oz. Bon a priori dans son bouquin il parle plus du film que du livre. Mais Osef, l'histoire c'est la même. Extrait choisi. Dorothée est en effet une jeune orpheline du Kansas. Confiée à la garde de son oncle et de sa tante. Braves paysans luttant pour leur survie dans un univers de boue et de purin. Incapables de se défendre. Encore moins de protéger le chien toto de leur nièce. Contre la méchanceté humaine. Incarnée par l'horrible Miss Gulch. Dorothée, confrontée à tant de misère et de grisaille, n'a pas d'autre solution que de partir. De s'exiler. Dans le magicien d'Oz, on prend le temps, on prend le soin d'opposer le monde réel, le Kansas, avec le monde féerique, fantastique du pays d'Oz en fait. On fait une opposition entre le monde dans lequel elle atterrit et le monde d'où elle vient. Dans le Kansas, Dorothée, elle se sent vulnérable. Elle se croit vulnérable. Elle se sent à la merci de ses problèmes et de ses ennemis. Notamment de la Miss Gulch qui veut buter son clébard. Elle demande de l'aide aux adultes et les adultes ne lui viennent pas en aide. Donc elle se sent abandonnée. Puis pouf, elle se retrouve transportée dans le pays fantastique d'Oz. Et dans le pays fantastique d'Oz, elle est réellement toute seule. Du coup, elle va devoir apprendre à se débrouiller toute seule. Et du coup, de par son expérience dans le pays d'Oz, elle va se rendre compte qu'elle est capable de se débrouiller toute seule. Elle est suffisamment forte pour affronter ses problèmes elle-même, pour résoudre ses problèmes elle-même. Du coup, quand elle retourne dans le Kansas à la fin de l'histoire, ce n'est plus la même Dorothée. Elle a grandi, elle a appris sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. Voilà, ce n'est plus la même. C'est ça qui est important. Oui. Le pays d'Oz sert de métaphore pour illustrer les problèmes et le monde dans lequel vit Dorothée, en réalité. Le pays d'Oz est un miroir, un reflet déformé du monde dans lequel elle vit et des problèmes qu'elle affronte, en fait. C'est une version exagérée du monde réel. Dans la plupart des isekai que j'ai vus, ce parallélisme n'existe pas, vu que le monde réel n'est jamais quasiment évoqué. Dans les isekai, la grande partie du temps, on s'en bat les couilles qu'il existe un monde réel. Donc la question c'est, pourquoi utiliser deux mondes dans ton histoire, si tu ne l'exploites pas ces deux mondes ? Quel intérêt de faire ça ? L' isekai tel qu'il est utilisé la plupart du temps, je ne sais même pas si on peut vraiment, sérieusement, appeler ça un joueur littéraire. Je ne sais même pas si on ne peut même pas le réduire à un espèce de procédé narratif. Parce qu'en fait, on s'en sert de ça juste comme d'un prétexte pour suivre une tendance, en fait. C'est juste un prétexte pour démarrer une histoire, en fait. Pour que ton histoire s'inscrive dans une tendance, dans un mouvement. Voilà, si tu veux faire un isekai, il faut que ton héros se réincarne dans un autre monde. Et on ne s'en bat les couilles de la vie qu'il a vu et qu'il a eu avant dans cette autre monde. Voilà. Mais t'inquiète pas, on va en reparler de cette tendance. On va en reparler de la tendance. Autre extrait choisi de l'article. Si pour le jeune garçon de Bombay, le magicien d'Ose l'emporta en influence sur l'immense production cinématographique de Bollywood, c'est, dit-il à 50 ans de distance, qu'il avait compris dès cet âge que le film traite d'un problème essentiel. L'obligation qu'ont les enfants de prendre en main leur propre destinée face aux déceptions que leur procurent inévitablement les adultes, si bien intentionnés soient-ils. Le magicien d'Ose, explique Rushdie, décrit un rite de passage obligatoire, de l'enfance à l'âge adulte. Passage qui ne peut se faire qu'à travers la magie, seule expérience enfantine sur laquelle les adultes ne peuvent pas avoir prise. Et là, on touche à l'autre gros souci, je dirais même le principal souci que j'ai avec les isekai. Toujours au sens moderne du terme, ne fait pas semblant de ne pas comprendre. Dans le magicien d'Ose, nous avons une vision, nous avons un propos. Un propos sur l'enfance et le passage à l'âge adulte. Le magicien d'Ose permet aux enfants de s'identifier à Dorothy, et de vivre une expérience à travers elle, de grandir à travers elle. À la fin de l'histoire, les enfants se connaissent mieux eux-mêmes et comprennent un peu mieux le monde qui les entoure, normalement. C'est ça que c'est censé faire, une bonne histoire, en fait. Et moi, c'est pour ça que j'aime lire ou entendre de bonnes histoires. J'aime que ces histoires me permettent de mieux me comprendre, de mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Et pour que ça marche, il faut que ces histoires aient quelque chose d'ancré dans le réel. Et attention, ça ne veut pas dire que ces histoires doivent se dérouler forcément dans un monde réaliste. Berserk m'a fait réfléchir et comprendre des tas de choses. Naruto aussi, et ça se passe entièrement dans des mondes imaginaires. C'est pas ça le souci. Quid des isekai ? Eh bien, je n'ai jamais croisé, dans mes expériences de lecture, d'isekai qui me fassent vraiment réfléchir sur quelques éléments de la vie. Je ne me suis jamais posé, après avoir lu un isekai, en me disant « Putain, je n'avais jamais vu la vie comme ça. Je n'ai jamais vu les choses de la vie comme ça. Ça n'arrive pas. Je ne me suis jamais questionné sur mon rapport au monde qui m'entoure en lisant un isekai. » Et pour cause, ce n'est pas le but des isekai, en fait. Alors que ça devrait l'être. Mais alors, c'est quoi le but des isekai ? Eh bien, pour le comprendre, il suffit de s'intéresser, comme je l'ai fait tout à l'heure, à la prémisse que quasiment tous les isekai qui sortent de nos jours ont en commun. Qu'on peut résumer à « Jean-Michel s'ennuie dans sa vie et se retrouve transporté dans un monde fantastique ». Voilà. On pourrait même s'arrêter là. Et encore, je l'ai appelé Jean-Michel, le héros. Mais en vrai, bien souvent, il n'a même pas de nom. Il n'est même pas défini, le héros. Tu vois, ni son visage, ni son nom. Voilà. Pour bien ne pas le définir. Pour que tu puisses bien te projeter dedans, si tu veux. Le but d'un isekai, c'est de répondre à un besoin. De répondre à une tendance. C'est pour ça que ça se vend si bien et que ça cartonne. Les jeunes japonais s'emmerdent. Ils sont enfermés dans des vies bien réglées, dans une société qui ne les pousse pas ou plus à s'affirmer et à se dépasser. Et ce constat ne vaut pas que pour les jeunes japonais d'ailleurs. C'est un genre qui fonctionne mondialement. Ils ont donc, surtout avec les histoires de confinement, envie d'évasion. Ils ont besoin de pouvoir rêver à une autre vie. Où ils seront des héros reconnus. Où ils auront plein d'amis. Et où ils seront entourés de jolies filles. Et où ils triompheront de leurs ennemis facilement. Ce sont des histoires qui te font sentir bien. Où la plupart du temps, les problèmes sont réglés en deux coups de cuillère à peau. Ces histoires servent de palliatifs à ta vie monotone, dénuée de sens. C'est ça mon principal problème avec les isekai. Ils ne sont pas là pour te faire prendre conscience du réel. Ils sont là pour te faire t'échapper du réel. Bon là, je vais te poser une question à laquelle il va falloir répondre sincèrement. Prends bien le temps de réfléchir. Est-ce que tu as déjà lu en isekai ou tous les isekai que tu as lu ? Il t'est déjà arrivé de te poser, de te dire « Waouh, j'avais jamais vraiment vu le monde comme ça. J'avais jamais envisagé ce problème, cet aspect de la vie de cette manière-là. » Moi, en ce qui me concerne, il y a plein de films, de livres, de mangas ou d'animés qui m'ont fait me poser ces questions-là, qui m'ont fait réaliser des trucs sur le monde qui m'entoure, sur la vie, si tu veux. Et aucun de ces œuvres dont je te parle n'était des isekai. En tout cas, pas au sens récent du terme. Oui. Bon après, attention, c'est mon expérience personnelle, ça vaut pas grand chose en soi. Mais voilà, c'est pour te dire que c'est bizarre, parce que je suis quand même un gros consommateur. Comment ça se fait que je suis jamais tombé dessus ? Voilà. Les isekai, toujours au sens récent du terme, sont un pur produit de consommation. C'est devenu un genre d'exploitation. On ne cherche pas à te faire une proposition artistique, on cherche à t'occuper, à te maintenir dans ta médiocrité. L'important avec les isekai, c'est de produire en masse et de vendre en masse. Pourquoi tu crois qu'il y en a autant qui sortent ? Parce que c'est super facile à écrire, à partir du moment où tu considères que c'est un genre d'exploitation, c'est super facile à écrire. Là, vas-y, je te balance un concept. Alors là, c'est un isekai, sauf que le héros, en fait, il joue à la pétanque. Voilà, donc ça s'appellerait « Je deviens bouliste dans un autre monde ». Voilà, ça va cartonner. Mais oui, bien sûr, j'ai un concept là. Si ça se trouve, ça existe en plus. Et surtout, surtout, la plupart des isekai nous disent en substance la même chose. Dire « Eh, regarde, ta vie est nulle et la société est naze. Mais c'est pas grave, viens, on va aller combattre des gobelins et mater des culs. Ou jouer à la pétanque, ouvrir un resto, peu importe. » Ça ne remet jamais ta vision du monde en question. Ta vision des gens en question. Ça ne te met jamais en difficulté. Le seul que j'ai vu qui prenait un peu de risque, c'était ReZero, que je n'ai pas beaucoup aimé quand même. Mais à qui je reconnais le mérite d'être au moins intéressant. Et non, je n'ai pas vu la saison 2. Parce que ReZero, au travers du personnage de Subaru, qui est insupportable, on te met le nez dans ton caca. Il ne suffit pas de se croire exceptionnel pour l'être. Si tu veux échapper à la médiocrité de ton existence, il va falloir faire des efforts pour t'améliorer. Ça essaye de mettre en évidence l'illusion qu'on soit fait de soi-même. Si ta vie est nulle et ennuyeuse, ce n'est pas uniquement parce que la société et le monde dans lequel tu vis sont ennuyeux. C'est aussi et surtout parce que tu ne fais aucun effort pour changer, pour changer de vie. Là, ça raconte quelque chose. Là, ça me parle. Ce qui n'empêche pas ReZero d'être casse-couille à suivre et d'avoir tous les autres défauts que je reproche aux isekai du genre. Lorsque j'ai évoqué assez vaguement, je l'avoue, le sujet sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui m'ont sorti « Eh mais va regarder Mushoku Tensei, c'est le dernier isekai à la mode et ça change vraiment d'habitude ». Bon, bien que j'avais déjà écrit 80% de cette vidéo, je me suis dit « Moi, je vais jeter un oeil par curiosité » et j'ai regardé les 5 premiers épisodes. Et c'est plutôt sympathique à regarder. Il y a de l'humour, un petit côté comédie de mœurs rigolo et effectivement, dans Mushoku Tensei, l'ancienne vie du héros est évoquée pour tenter de donner corps au personnage. Donc, j'ai envie de lui donner un bon point pour l'effort. Maintenant, il faut voir ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait ne fait que donner du corps à mes arguments. Nous avons un héros qui refait sa vie dans un nouveau monde et qui, dans ce nouveau monde, se retrouve réincarné dans un être issu d'une classe privilégiée. C'est un gosse de riche qui se trouve être cheaté en magie et qui revit une nouvelle vie sans rencontrer la moindre petite difficulté. Tout lui est acquis, facile, simple et en plus, il peut assouvir enfin ses fantasmes. Bon, je n'ai vu que 5 épisodes. Mais le personnage ne me semble à aucun moment se remettre en question. Le gars traverse la vie sans aucun problème. Il domine son père, manipule sa mère, il obtient toujours ce qu'il veut. Le gars le dit lui-même. « Ma nouvelle vie est trop géniale ! » Il ne tire aucune leçon de rien. On lui donne juste le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il n'a pas pu accomplir dans son ancienne vie. Mais gratos ! Ces 5 épisodes, après peut-être que ça évolue par la suite, j'en sais rien, mais je m'en fous, mais ces 5 épisodes mettent en application tout ce que je reproche au genre isekai, en fait. Et que ça soit du narukei, narukei ou je ne sais pas quoi, ne change rien à ça. Si le gars avait simplement voulu ouvrir un resto ou devenir bouliste, ça aurait été pareil. Il aurait tout fait ça en 2 secondes. Quand le gars se rend compte qu'il est gigabalèze en magie, il n'a rien appris. Il n'y a aucune métaphore narrative derrière, ça ne raconte rien. Quand Naruto maîtrise Kyuubi, c'est une métaphore, un moyen de nous faire comprendre que Naruto a maîtrisé ses doutes, ses peurs, qu'il sait qui il est. Dans les isekai, on est juste dans la réalisation de fantasmes. On est limite dans du porno softcore, mais plus plus, en fait. Mais oui ! Alors c'est ça, le genre, que vous affectionnez tant et que vous défendez bec et ongle. Un joueur qui vous dit, non, n'affronte pas tes problèmes, fuis la réalité. C'est quoi ça ? Genre, non mais t'inquiète, là ta vie est nulle, mais il existe un autre monde où tout sera facile, tout sera joli, tout sera cool. Voilà. Est-ce que vous avez à ce point besoin de fuir le réel ? C'est-à-dire, il y a des gens qui défendent les isekai à corps et à cri. Dire, je voudrais insulter leur daronne, ils ne s'énerveraient pas comme ça. Dire, ils m'insultent, ils m'envoient des menaces. Ça m'inquiète. Bon, pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils me font de la peine. Oui. Aussi, je préfère prévenir que je risque d'être un petit peu violent dans ce qui va suivre. Mais t'inquiète pas, ça ne sera pas de la violence méchante, ça sera de la violence à but pédagogique. Pour t'ouvrir les yeux, voilà, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Et surtout que t'as besoin d'entendre ce que je vais dire. Si t'as un gros fan hardcore d'isekai qui se met à insulter les gens et qui devient hystérique, tu as besoin d'entendre ce qui va suivre. Jean-Michel, écoute. Si tu deviens aussi hystérique dès que tu entends quelqu'un émettre, ne serait-ce qu'à moindre réserve sur le genre isekai, ça veut dire que tu aimes profondément les isekai, que c'est un genre qui te touche, que les histoires qu'il y a dedans, tu te retrouves dans les histoires qu'on te raconte, que tu te reconnais dans les personnages qui sont présentés dans ces histoires. Et je tiens à te dire que si tu ressens vraiment tout ça, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que tu as perdu le contrôle sur ta vie, que consciemment ou non, tu admets que ton existence n'a pas de but et que ta vie est médiocre. Tu subis la réalité, le monde qui t'entoure. Tu n'as aucun contrôle sur rien, tu ne fais que subir. Et donc, tu fuis, tu te réfugies dans le fantasme. Et là, je vais faire un parallèle qui pourra paraître audacieux, mais qui est tout à fait à propos. Ça me fait penser aux mecs qui souffrent d'addiction à la pornographie. Oui. Parce que bien souvent, les mecs qui sont addicts au porno, addicts à la masturbation, ne sont pas spécialement des obsédés sexuels, en fait. Ce qui les motive, ce qu'ils recherchent dedans l'acte, et ce qui les maintient dans l'addiction, c'est la récompense facile. Et ce que je te dis là, c'est un phénomène psychologique et neurologique documenté, je ne l'invente pas. Quand tu balances la purée, et bien dans ton cerveau, ton cerveau se met à dégager de l'endorphine, qui est l'hormone, si tu veux, du plaisir et de la récompense. Et du coup, plus tu te tires sur l'élastique, plus tu libères des endorphines. Et comme ton cerveau n'aime pas la difficulté, il dit, c'est vachement facile, vas-y viens, on se remet un petit coup. Et du coup, petit à petit, tu te retrouves à t'astiquer le poireau 15 fois par jour. Et plus tu le fais, moins tu auras l'énergie pour t'en sortir. Parce que ton cerveau aime la récompense facile. C'est agréable la récompense facile, oui. Et du coup, tu vas vite en arriver à te tirer sur l'élastique 25 fois par jour, pour la même raison pour laquelle tu vas surkiffer les isekai. Parce que ça ne te demande pas d'effort. Oui. Ce que je veux dire à Jean-Michel, fan d'isekai, qui devient hystérique quand on critique, quand on remet en question le genre isekai, c'est qu'en fait, tu es très probablement un drogué. Et je dirais même plus, tu es même un aliéné, en fait. Les isekai te font du mal. Et pour t'expliquer ça, je vais prendre en exemple un exemple issu de la littérature avec le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, pardon. Oui. Bon, alors c'est une dystopie, c'est un roman d'anticipation, de science-fiction, tout ce que tu veux. Et tu sais quoi, on peut même le considérer comme un isekai, parce qu'à un moment donné, les personnages voyagent entre deux mondes différents, deux civilisations différentes. Donc techniquement, c'est un isekai. En plus, il y a même du fanservice et du harem dedans. Donc, isekai de ouf, en fait. Oui, d'autant plus pertinent. Or, c'est un roman dans lequel, en fait, il y a une société plus ou moins utopique, dans laquelle les humains sont fabriqués à la chaîne et divisés en différentes classes. Alors, tout en haut, tu as les alphas, ils sont beaux, intelligents, tout ce que tu veux. Ensuite, tu as les bêtas, qui sont un petit peu moins beaux, un petit peu moins intelligents. Et puis ensuite, tu as la classe moyenne-basse, les gammas. Et tout en dessous, tu as les deltas, les epsilon, qui sont limite des gogoles, donc on s'en fout. En tout cas, la société est divisée en classes. Et dans le meilleur des mondes, on maintient le statu quo, on maintient ce paradis artificiel, a priori paradis artificiel, en inoculant, en faisant ingérer aux gens du SOMA. Le SOMA, c'est une drogue plus ou moins psychodélite, qui, en fait, dès que tu es stressé, dès que tu es angoissé, dès que tu as une idée un peu originale, ou dès que tu te poses une question sur le système qui t'entoure, on te dit, on te prescrit, tiens, prends quelques grammes de SOMA, ça ira mieux. Même les gens se le prescrivent eux-mêmes, en fait, parce qu'ils ont tous un tube sur eux, et puis dès qu'ils sont... C'est bizarre qu'on fasse ça quand même, et puis, non, mais prends un SOMA, ça ira mieux. Ah oui, effectivement, ça me paraît plus clair maintenant. Voilà, on drogue les gens pour les maintenir dans leur classe, dans leur niveau, en fait. C'est ça qui se passe. Et dans le roman, on fait ça pour maintenir tout le monde dans son niveau, dans sa catégorie. C'est pour pas qu'un gamin se dise, hé, pourquoi j'aurais pas les mêmes droits, les mêmes privilèges qu'un alpha, par exemple ? Donc non, on va lui filer des SOMA, comme ça, il se pose pas de questions. Et même, pour maintenir l'équilibre, pour maintenir une espèce d'harmonie dans cette société, on essaye aussi de satisfaire le plus facilement possible tes besoins primaires, notamment le cul. C'est-à-dire que dans cette société, c'est là qu'on revient au côté harem que je disais tout à l'heure, dans cette société, toutes les femmes sont conditionnées à accepter les avances, à s'offrir à tous les hommes qu'ils désirent dans la société. C'est-à-dire que toi, tu t'appelles Jean-Michel, tu vas voir Laetitia là-bas, tu lui fais, Laetitia, j'aimerais bien te forniquer. Eh ben, elle a pas le droit de te dire non. Elle est même conditionnée à dire oui. Donc elle va te dire oui. Du coup, comme tu vas niquer de tous les côtés que t'auras bouffé et qu'en plus t'auras ta drogue, eh ben, tu auras tout le cocktail parfait pour rester où t'es. Tu vas dire, bon, c'est bien comme je suis. J'ai pas besoin de m'améliorer dans la vie. Tout est bien, c'est bon. Je reste là, je suis bien. Donc la société dans le bouquin fait en sorte d'étouffer ou de satisfaire toutes tes pulsions pour être sûre de te maintenir dans ton aliénation. Et il y a un moment dans le bouquin où il y a un personnage, une femme, je vais pas spoiler, mais on s'en fout, qui se retrouve à court de somma et sans le moindre moyen de s'en procurer de nouveau. Et du coup, elle devient complètement tarée. Elle devient colérique, elle devient nerveuse, elle devient hystérique, elle devient mauvaise, elle devient méchante. Parce qu'en fait, elle ne peut pas supporter la réalité, la nouvelle réalité dans laquelle elle vit. Une réalité qui est terrible par ailleurs. Et des années plus tard, quand ce personnage retrouve l'accès au Somma, eh ben, la réalité a été tellement terrible qu'elle s'engave jusqu'à la mort, en fait. Parce qu'elle ne peut pas supporter la réalité. Parce que le réel, la réalité, la terrorise, en fait. Alors, quand je te vois devenir hystérique, insulter les gens, Jean-Michel, je me dis que les isekai te font du mal. Parce que d'une part, ils cherchent à te maintenir dans ta condition de vie actuelle. Et de deux, ils t'empêchent d'affronter le réel. C'est pour ça que tu deviens hystérique quand on critique les isekai. Parce que tu as peur qu'on te retire ton Somma. Tu as peur d'affronter la réalité. En fait, parce que tu es faible. Et peut-être même un peu lâche, en fait. Oui. Pour résumer, quand tu fais ce genre de tweet, tu ne fais que montrer à la face du monde qu'en réalité, tu n'es qu'un faible et un lâche, accro à la branlette, et qui, en plus, a probablement une vie de merde. Oui. En fait, quand je vois ce genre de tweet, j'entends un cri, j'entends un appel à l'aide qui me dit « Je vais mal ! Au secours ! Aidez-moi ! » Et je suis là pour t'aider, en fait. Oui. Et quand tu réfléchis bien à ce qui vient de se passer et tout ce qui a été dit, je crois que c'est peut-être l'un des passages les plus violents de l'histoire de la chaîne. Et il n'y avait quasiment pas de gros mots ni d'insultes, et c'est assez admirable. Oui. Bon. Bien évidemment, le côté méchant, c'était pour la blague et pour répondre un peu aux hystériques en se foutant de leur gueule et peut-être même les aider, leur faire prendre conscience qu'ils ont un souci, qu'ils sont en souffrance. Mais je ne mets pas tous les fans d'Isekai dans le même sac. Bien évidemment, il y a une grosse différence entre un hystérique déglingué qui devient fou et un mec qui lit des Isekai ou une meuf qui lit des Isekai parce que simplement, il aime bien se détendre. Voilà. Je ne vois pas de mal à ça, en réalité. Oui. Mais on va s'arrêter deux secondes sur le côté aliénant des Isekai. Le côté, ça veut te maintenir dans ta condition. Ça, ça démontre l'importance d'avoir une pop culture, une culture populaire de qualité et il faut la rechercher, cette qualité. Et pour la trouver, cette qualité, malheureusement ou heureusement, ça va demander un effort, de faire un effort et cet effort, ça va être de sortir de ta zone de confort. Et souvent, cette qualité, quand tu vas la trouver, elle va te permettre de t'élever au moins un tout petit peu. Et c'est important de chercher à s'élever un tout petit peu et c'est d'autant plus difficile de faire tous ces efforts pour la chercher, cette qualité, quand tu es submergé d'une vague d'Isekai ininterrompues qui sont inoffensifs et vides de sens. C'est-à-dire, les Isekai, ça te dit, non mais, reste là, on est bien. Ceci étant dit, si tu te satisfais de ta condition de vie médiocre, moi, ça me va. Tu fais ce que tu veux. Ne te vexe pas. C'est pas grave d'être médiocre. comme disait le poteau Nietzsche, le tonton Fredo, Friedrich, le fraté. On a besoin des médiocres. Nous, ici, sur cette chaîne, nous vous aimons les médiocres. Oui. Cependant, je reconnais volontiers que ce que je reproche à l'Isekai n'est pas exclusif à l'Isekai. Attention, il y a plein de trucs qui ne sont pas des Isekai qui te procurent la même envie de te maintenir de l'outé, en fait. Oui. C'est aussi pour ça que j'aime à ce point les shonen neketsuesques. Parce que les shonen neketsuesques, on peut leur dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas chercher à t'exalter. Surtout quand tu es jeune, quand tu as 15 ans et que tu lis Naruto, tu te dis putain, Naruto, c'est un cancre, il ne sait rien faire et pourtant, il arrive à se hisser au plus haut level de sa société. Ça devient le maître militaire et politique de toute la cité. Il est reconnu, c'est un des nijals plus puissants du monde. Ça te dit que toi aussi, jeune cancre là que tu es, tu peux peut-être, avec suffisamment de motivation, d'abnégation, d'orgueil, tout ce que tu veux, réussir à t'élever dans la société. Alors, ça ne deviendra certainement pas Okage, peut-être même que tu n'iras pas bien loin, mais au moins, tu auras essayé. Ça te donne au moins l'illusion que tu peux tenter de faire quelque chose. Et ça, c'est 10 fois mieux que n'importe quel isekai. Je suis désolé. Oui. Du coup, on va conclure parce que je pense que la vidéo est déjà suffisamment assez longue. Oui. Lisekai, à force, semble être devenu un genre concept et substance. Et c'est bien d'avoir des concepts, mais c'est mieux quand ces concepts sont au service de quelque chose de plus profond. Et attention, je me répète, il y en a sûrement plein qui sont très bien et très intéressants à lire, mais j'aimerais bien tomber plus souvent sur un isekai qui ne se contente pas de me faire oublier l'existence et de me faire oublier que je vais mourir un jour, en fait. Oui. J'aimerais beaucoup lire ou regarder un isekai un jour et me poser en me disant « Waouh, mais je n'avais jamais vraiment vu la vie comme ça ? » J'aimerais bien, je ne demande même que ça en réalité. Et quand bien même ça existerait déjà, il faudrait qu'en plus tous les autres défauts que j'ai évoqués dans plusieurs vidéos sur les isekai en termes d'écriture ne soient pas présents. Je vois, il faudrait que le côté deuxième monde soit exploité, par exemple. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'on n'est pas prêt d'en trouver, je pense, à mon avis. Ça ne doit pas être le genre le plus foisonnant qui fait ça. Oui. Encore une fois, je comprends parfaitement pourquoi ça plaît à autant de monde. Et je ne vous jette pas la pierre, vous aimez ce que vous voulez aimer. Ce n'est pas la question. Néanmoins, j'espère qu'avec cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux en quoi les isekai et leur prolifération me posent personnellement problème. Je ne dis pas que je les déteste, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas en lire. Je dis juste que, pour les raisons évoquées, je ne trouve pas les isekai artistiquement ni même spirituellement, j'ose le terme, très stimulants. Voilà. Alors, si tu veux rigoler et avoir un support pour te branler un petit peu, pour les isekai, c'est parfait. Par contre, si tu veux apprendre quelque chose, vivre vraiment une expérience artistique, bon, il faut lire autre chose. Voilà. Et je suis tout à fait prêt à reconnaître que finalement, c'est un genre qui m'intéresse assez peu. C'est plus un genre que j'ai subi, en fait. Il y en a tellement qui sortent que quand tu es fan d'animé ou de manga, tu ne peux pas échapper aux isekai, en fait, finalement. J'imagine tout à fait qu'en fouillant vraiment à fond parmi les milliers de titres reprenant la formule qui sortent chaque année, je vais en trouver quelques-uns qui racontent vraiment quelque chose de pertinent et qui sont artistiquement intéressants. Je n'ai finalement qu'effleuré la surface du monde des isekai. mais le peu que j'en ai vu ne m'a clairement pas impressionné. Et bien évidemment que dans cette vidéo, j'ai fait des généralités et peut-être même quelques raccourcis, mais parce qu'il ne s'agit pas ici de critiquer oeuvre par oeuvre, mais de parler d'une tendance générale qui me dérange. Et je dois expliquer, je dois expliquer cette tendance, en fait, ce que je ressens, ce que je pense de cette tendance. Je ne vais pas prendre chaque oeuvre individuellement. Donc, ça ne sert à rien de venir me répondre en commentaire « Oui, mais t'as pas parlé de cette isekai-là alors que tu le souhaites, on s'en fout, je te parle d'une tendance. » Je ne parle pas de l'exception ici, je parle de la norme. Parce que si tout ce que j'ai dit relevait de l'exception, je ne ferais même pas de vidéo dessus, on s'en foutrait. Oui ? Bon, et je vois aussi venir la myriade de commentaires voire de threads Twitter pour venir m'emmerder sur une question sémantique. Genre « Oui, mais t'as pas correctement défini c'est quoi un isekai ? » Bon, si ça vous amuse, allez-y. Après, moi, référencement, commentaire, je m'en bats les couilles. Mais moi, j'aimerais bien avoir des arguments sur le fond de ce que j'ai dit. Là, ça m'intéresse. Voilà. Si vous en avez, je suis prêt à les écouter. Peut-être que vous me ferez changer d'avis, peut-être que vous m'ouvrirez les yeux. Mais en ce qui me concerne, pour l'instant, c'est mal barré. Voilà. « Il faudrait me montrer que tout ce que j'ai dit sur les problèmes que j'ai avec le genre n'existe pas. » Et là, bonne chance. Franchement, bonne chance. Oui. Bref, voilà les problèmes que j'ai avec le genre isekai au sens, encore une fois, moderne du terme que la passion vous guide. Oui.